Aujourd'hui, j'aimerais faire cette vidéo pour répondre à la question de Nicole. Sur Internet, il nous envoie ceci. Je vous semais une question que je me pose depuis quelques années. Je sais que le libre-habit est une illusion ici-bas. Par contre, certains médiums ou personnes ayant fait des expériences de mort imminente nous rapportent que de l'autre côté a lieu une revue de vie. Un bilan de ce que nous avons réalisé, expérimenté, de nos bonnes et mauvaises actions. C'est contradictoire, je trouve. Comment tirer des leçons de nos actions réalisées sur Terre alors que nous ne sommes pas acteurs de nos actes, penseurs de nos pensées ? Pouvez-vous m'éclairer sur ce point, s'il vous plaît ? Merci. Aujourd'hui, la question pertinente qui a été posée depuis la nuit des temps, c'est qu'est-ce qu'il y aura ? Qu'est-ce qu'il y a après cette vie ? Est-ce qu'il y a un autre monde ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? En fait, moi je dirais que si tu as compris qu'est-ce que c'est l'éternité ? L'éternité, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Et c'est un seul ensemble qui marche d'un seul mouvement. Tu ne peux pas diviser l'éternité pour essayer de le comprendre. Donc tu dois avoir les yeux de l'éternité pour pouvoir comprendre les choses de l'éternité. Mais la plupart d'entre nous avons les yeux de la planète Terre, c'est-à-dire du temps, aujourd'hui, demain et après. Alors nous avons spéculé, qu'est-ce qu'il y aura ? Alors que dans l'éternité, il n'y a rien qui sera, tout est déjà révélé, tout est là. Chose, c'est que nous sommes soucieux de ce que nous serons demain, parce que ce que nous sommes aujourd'hui est limité dans ce petit monde. et nous voulons savoir si cette médiocrité peut s'en aller ou va-t-elle changer. Mais tu ne sais pas que maintenant, la vie, elle est là, et le moment de la vivre, c'est maintenant. Et la vie, dans son ensemble, elle ne peut pas être autre chose que ce qui est vécu dans l'instant où tu es là. Il n'y a pas demain, il n'y a pas après, il n'y a pas avant, il y a juste là. Voilà, la vie, elle se meut maintenant, elle se manifeste maintenant, et c'est le vivant. Et si tu n'es pas dans ce moment vivant, alors tout ce que tu es est une illusion. Tout ce que tu peux penser est une illusion. Tout ce que tu peux entreprendre, penser, suggérer, rêver, une illusion. Parce que la vie, ce n'est pas quelque chose qu'on se raconte. La vie, c'est quelque chose qu'on vit. Et bien sûr que tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui s'est passé après, ça fait partie d'un seul ensemble. Tu ne peux pas le diviser en avant et après. Tout est là. Tu es cela. L'éternité ne peut pas être dissociée. C'est tout là, dans un ensemble, éternellement présent. Il n'y a pas d'avant ni d'après. Si tu te racontes qu'il y a un avant ou un après, alors ce sont les idées que tu te donnes pour pouvoir vivre autre chose que ce que tu as là maintenant, parce que ce que tu es là maintenant est dans la monotonie d'un monde matériel où tu répètes tout le temps les mêmes choses. Parce que tu t'es identifié à ce monde matériel. Tu as dit ce monde, eh bien, je vais en jouir. Et tous les jours, tu en jouis. Et tu n'en as jamais assez. Tu n'es jamais comblé. Parce que ça a un commencement et ça a une fin. Et ça se répète tout le temps. De la même manière, ça se répète et ça se répète. Et ça devient même monotone. Alors nous sommes friands de quelque chose de nouveau. Et comme nous ne savons pas, donc nous inventons quelque chose qui sera égayant. Nos esprits sont friands pour ces choses. Nous imaginons qu'après, il y aura quelque chose. Parce que tu ne peux pas faire autrement qu'imaginer. Puisque ça n'existe pas maintenant. Maintenant, c'est que le vivant qui existe. Mais si tu imagines quelque chose, ça n'existe pas. C'est imaginer. C'est des images que tu te donnes, des histoires que tu te racontes. Et avec ces histoires, et bien tu t'identifies à ces histoires et tu te dis avoir eu une expérience. Et cette expérience est extraordinaire. Effectivement, elle est extraordinaire. Puisque dans l'expérience, il y a un questionnement. Et ce questionnement retourne vers toi. Alors, tu te dis, est-ce qu'on peut revoir toutes ces erreurs ? Et en fait, tu revois toutes tes erreurs, toutes tes joies, toutes tes peines, toutes tes actions qui ont été faites. Tu peux les voir là, maintenant, d'un seul coup. Parce que tout est dans un ensemble constant qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Le passé et le futur. et ensemble, se rejoint. Et tout se joue dans l'instant où tu es là. Donc tout existe maintenant. Alors c'est pour ça que quand tu peux te regarder, quand tu oses te regarder, chose qui arrive très peu, alors tu peux voir qui tu es. tout ce que tu as fait. Et en voyant ça, alors tu prends des résolutions. Mais la vie, faut-il attendre que tu meurs pour pouvoir faire ça ? ou ça, c'est quelque chose que tu peux faire maintenant. Maintenant, réaliser que tout ce que tu fais, c'est une fiction, c'est quelque chose que tu te donnes, de courir derrière. et en fait, ça te crée des frustrations, des peines, des états de violence parce que tu n'arrives pas à atteindre ce que tu veux. Donc, tu peux regarder tout ça maintenant avant que tu meurs et en prendre note toi-même. Et le fait que tu vois ça, tu deviens intelligent parce que la plupart d'entre nous ne veut pas regarder ce qu'on a fait. On regarde plutôt ce que l'autre a fait. Mais ce que soi est, c'est quelque chose qui est mis sous le tapis. C'est pour ça que le seul juge n'est pas quelqu'un qui viendra te dépouiller de ce que tu as fait ou pas fait. C'est à toi de le faire. Tu es ton propre juge. Il ne faut pas s'attendre à ce que quelqu'un viendra t'aider à te sortir de ta misérable vie, de ta condition. C'est toi-même qui le fais. C'est toi qui réalise ce qui se passe. Et en réalisant ce qui se passe, alors, tu mets en place les éléments que tu as besoin pour être ce que tu as besoin d'être. Et ce que tu as besoin d'être, c'est ce que tu es. C'est pas ce que tu aimerais être. Parce que ce que tu aimerais encore, là, on rentre dans le monde du temps où il y aura quelque chose à venir. Mais tout est là. Donc le fait que tu le vois maintenant, que tu le vives dans l'instant, là, et que tu portes sur toi un regard terriblement sincère, sans jugement, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien, tu te vois tel que tu es. Tu vois ta gentillesse, tu vois ta méchanceté, tu vois ton arrogance, tu vois comment tu fais pour esquiver les choses. tout ça, c'est ce que tu as à apprendre sur toi-même. Mais pourquoi attendre ? Mourir ? Il est trop tard. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et c'est ça le message. Le message que la vie nous donne. Le message que l'on se donne à soi-même, finalement, c'est de pouvoir débusquer nos illusions, sortir des rêves que nous avons pour vivre la vie qu'il y a. Et si tu vis la vie maintenant et que tu l'oublies tout de suite, tu n'accumules pas les plaisirs que tu as et tu meurs, tu n'attends rien, tu ne demandes rien. Alors, ce que tu es n'a rien à voir avec ce que tu devrais être. Ce que tu es est transformé par ton regard sur toi-même. Ça s'appelle la connaissance de soi. Se connaître soi, c'est comprendre la vie. La vie, le cosmos, c'est tout ça. Le fonctionnement de tout ce qui se passe autour de toi, c'est ce qui se passe en toi. La vie a mis ça en place. Et si tu comprends qui tu es, alors tu comprends la vie. Et tu comprends aussi tous les autres qui sont dans la même situation que toi, parce que tu es humain. Donc, tu as hérité de tous les êtres avant toi et ce que tu es, c'est le résultat de tous les êtres qui t'a donné ce que tu devrais être, qui t'a demandé d'être ce que tu devrais être. mais, en fait, tu as peur. Tu as peur d'être présent, d'être là, tel que tu es. Donc, tu dis, attends, demain, je le ferai. Demain, je me remettrai en cause. Demain, je me regarderai en face. Demain, je me jugerai pour dire si c'est bien ou pas bien. Mais je veux continuer parce qu'il y a du plaisir là-dedans. Donc, la vie nous parle dans toutes sortes de situations à travers tout ce que tu peux imaginer, penser et elle te révèle des choses. Mais ces choses viennent de tes pensées. Ce sont des explications que tu te donnes à toi-même. Mais la vie, ce n'est pas une explication. La vie, c'est ce que tu es. Et pour être ce que tu es, il faut que tu sortes de tout ce que tu penses, de tout ce que tu penses pouvoir vivre. Parce qu'il n'y a pas la vie avant et après. Il y a juste la vie qui est là. Et tant que tu n'auras pas vécu ça là, maintenant, alors tu auras des doutes. tu appréhendras ce que tu devras vivre. Tu te méfieras des situations qui arrivent. Parce que tu ne sais pas quoi faire. Parce que tu n'es pas l'être qui est présent et qui est la vie et qui vit la vie. parce que quand tu es la vie, quand tu vis la vie, et bien tout ce qui arrive, et bien ce n'est pas un problème. Mais si tu ne sais pas, alors ta tête va causer. Ta tête va te causer et tu vas te demander comment faire et où est-ce que tu vas trouver comment tu vas réagir à toutes ces situations. Alors tu as des références et les références c'est dans ta tête. C'est dans ton passé. Tout ce que tu as mémorisé, tout ce que tu as conclu, les conclusions que tu as eues, ça vient du passé. Donc les situations, elles sont vécues à travers les références que tu as. Tu sais comment ça s'est passé là-bas, avant, et maintenant, quand la situation arrive, tu cherches dans la mémoire comment tu vas devoir réagir à ça. Et en fait, toute cette réaction que tu as d'aller puiser dans la mémoire fait de toi un être qui est limité. Parce que tu n'es pas vivant, tu n'es pas ce que la vie, elle est, tu es ce que la mémoire de la vie elle est et cette mémoire de la vie elle est limitée. Et c'est ce à quoi tu t'es identifié, à toutes tes pensées. Mais en réalité, il n'y a rien d'autre que la vie. Et la vie se vit maintenant. Il n'y a pas d'au-delà. L'au-delà, c'est ce que l'on invente et toutes les explications que tu pourras te donner seront toujours limitées. Tu ne sauras jamais. C'est quand tu le vis que ça devient réel. Donc, très peu d'entre nous veulent mourir à tout ce qu'ils savent pour alors vivre. La vie, c'est mourir pour vivre. Mourir à tout ce qui est passé. Et ne jamais rien garder comme référence. Donc, tout ce que tu peux penser, tout ce que tu peux apprendre, tout ce que tu peux entendre, tout ce que tu peux croire, tout ce que la pensée peut te dicter, tout ce que le passé peut te dire, toutes les expériences que tu as eues, elle va te raconter comment la vie allait. Et tu vas t'attacher à ça. Et tu vas vouloir vivre ce qui viendra. Parce que tu te donnes alors l'envie, la promesse d'atteindre ce que tu connais, ce que tu as appris. Et tu dis ça, c'est ma voie. Je dois y arriver. J'ai une mission. Mais il n'y a pas de mission. Ce que tu es est là. Et c'est ce que tu es là quand il n'y a pas de but, quand il n'y a pas le temps, quand il n'y a pas l'activité de devenir. Il y a juste la vie. Rien d'autre n'existe que ce moment là, maintenant. ce moment, il est sacré. Si tu ne le vis pas ce moment, alors tu seras dans l'illusion. Dans l'illusion d'une vie que l'on se raconte tous. Mais qui n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada